Si on pense que ce champion est facile, on se trompe, on se trompe parce qu'aujourd'hui il y a peut-être que plus tu montes de niveau, il y a une chose qui diffère, c'est la vitesse. Plus tu montes, plus c'est la vitesse qui change. Pro D2, tu montes en top 14, les impacts c'est les mêmes, les mêlées c'est la même, le seul truc qui diffère c'est la vitesse. La vitesse de déplacement, la vitesse d'exécution, la vitesse de prise de décision. En fait c'est ça, là aujourd'hui on est descendu d'un cran, mais un truc qui ne diffère pas, c'est le combat, c'est la touche, c'est la mêlée, c'est les molles, les mains qui placent. Et si on s'entête à croire qu'en faisant le strict minimum, ça passe, on se trompe. Non, non, parce que je connais ma qualité de joueur et aujourd'hui il y a des garçons qui ne sont pas au niveau qu'ils doivent être. Et je pense que je commence à connaître ce groupe, donc là de nouveau tu leur tapes dessus, voilà, ça va réagir. Le premier responsable c'est moi peut-être que dans la semaine il faut que j'ai un discours autre, autre que celui que je l'ai peut-être en ce moment. Donc j'y réfléchis beaucoup, j'y pense beaucoup, je ne vais pas tout remettre en question non plus, parce qu'à maintenant je sais où je veux aller, je sais l'expérience que j'ai, je sais la qualité de staff que j'ai aussi. Mais je sais aussi la qualité des joueurs, et là aujourd'hui ils ne sont pas, c'étaient les premiers déçus à la fin du match, il y a des joueurs qui étaient hyper déçus du contenu qu'ils ont fait. Si on ne réagit pas, on va l'apprendre. Donc là il y a Hier qui vient, qui est une équipe costaud, qui a une très bonne défense, malgré ce qu'on peut voir, qui a une faculté à avoir un jeu d'avant performant. Si on pense que, on va s'embêter encore. Je me mettrais toujours, je protégerai toujours mes joueurs, et je sais que dans des, vous connaissez le métier, je ne vais pas vous l'apprendre. Je sais que dans des situations comme ça, où je peux être énervé, où on peut les mettre en porte à faux, moi je suis là, je suis le garant pour les protéger avant tout. Donc j'assumerai toujours, mais après c'est des joueurs qui sont intelligents, qui vont, voilà, après à nous de trouver les bons mots, à nous de trouver les mots qu'il faut. Après voilà, comme je disais, devant on a une assise, en mêlée on est, voilà, on est plutôt très bien, parce qu'on pénalise la mêlée Rennais, qui est une très grosse mêlée. On leur vole trois ballons, ils n'ont que deux ballons propres à jouer en touche, donc on est efficace. Les blessés, il y a une liste, après, voilà, après je me, malheureusement, je vous le dis, mais à un moment donné je ne peux pas tout, tout, tout vous dire non plus. Il y a une liste de blessés, à un moment donné, il y a une liste de blessés, mais moi aujourd'hui je ne sais pas le temps de retour, le temps de trucs, parce que, parce qu'on ne sait pas. Mais à la Reine, est-ce qu'il y a eu des joueurs blessés ? Oui, aujourd'hui celui qui est blessé, c'est Alex Badé, qui a une cheville, qui est... Les autres sont susceptibles de tout jouer, mais on attend l'évolution, c'est des coups, c'est pas des coups, donc, voilà, il se peut que demain, le mec il puisse courir. Il se peut qu'il ne s'entraîne pas de la semaine et qu'il joue.